Nous retrouvons donc pour la Loup-Garou VHC saison 1, donc en compagnie de plein de gens super cool, trop génial, voilà. On est parti pour LG saison 2, bonjour à tous et bienvenue, nous sommes avec 19 joueurs. LG saison 7 ? Et comment ça se fait que la speed comme ça ? Oui ! Oh putain, il est tombé. Oh, le squelette qui me tue. Oh, le squelette qui m'a tué, gros. Oh non, pas le squelette, pas deux fois, pas deux fois le squelette ! Bien joué ! Le squelette, le squelette, le squelette ! Oh mais c'est du LG, tu es du LG en fait ! Oh ! Regarde sur l'autre. Regarde, Fuka. En même temps, qui me passe ? GG. Salut ! Bien joué les gars, bien joué. Bien joué. Oh, GG mec. Oh, GG. Putain, GG mec. Oh bah, il est mort. Ah bah, on a gagné. Oh, let's go ! Let's go, putain ! Allez ! Mais que se serait-il passé depuis ce 2 septembre 2016 si loup-garou UHC n'avait jamais existé ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de ce tout nouveau concept sur la chaîne. Vos retours sur le premier épisode ont été insane donc merci beaucoup pour votre soutien. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce premier épisode, vous avez juste à cliquer sur la fiche qui s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Et pour ce deuxième épisode, nous allons retenter d'atteindre les 500 likes pour le troisième, je compte sur vous, loup-garou UHC. Mode de jeu légendaire créé par Cetrox, développé par Lapin sur le serveur UHC-FR à l'époque, puis repris et organisé par The Guild 84. Le mode de jeu est inspiré du jeu de cartes Loup-garou de Tierselieu où chaque joueur possède dès le début de la partie un rôle appartenant à un des deux camps présents. Le camp des villageois qui sont les gentils et celui des loups-garous qui sont les méchants. Chaque rôle possède des pouvoirs bien spécifiques plus ou moins importants pour faire gagner son camp. Comme par exemple la sorcière qui a le pouvoir de ressusciter un joueur ou encore l'enfant sauvage qui peut passer dans le camp des loups-garous. Certaines adaptations ont été mises en place pour incorporer le jeu sur Minecraft comme par exemple la sorcière qui n'a pas le pouvoir de tuer en une nuit le joueur de son choix. Les organisateurs à l'aide de la communauté se sont même permis de créer leur propre rôle pour améliorer le mode de jeu et ainsi apporter sans cesse de la nouveauté et alors ajouter de multiples stratégies. Comme ce fut le cas avec le fameux rôle de l'assassin qui doit gagner tout seul. Avant d'aller plus loin, comme le premier épisode, je tiens à dire que cette vidéo est évidemment basée sur des théories venant de la communauté Minecraft ainsi que de moi-même puisque nous ne pourrons jamais réellement savoir ce qui se serait passé. C'est pourquoi si vous avez d'autres théories, dites-les moi en commentaire, ça sera avec plaisir de les lire. Ceci étant dit, rappelons que LGUHC a redonné vie à la communauté UHC francophone au moment où elle était le plus bas avec la baisse considérable de joueurs sur Minecraft à cause de Fortnite. Le succès est presque instantané et se répand très vite dans la communauté avec une liste de participants qui devient de plus en plus sélective. On retrouve au fur et à mesure des saisons des Youtubers que vous connaissez sûrement comme Newtiteuf, As de Pic, Etoile, SteveX, Wolf, Shadoon, Haipierre, Sifano, Fukano, Gap, Deiko, Setgoss, Ninjax, Magic Knub, etc. Puis surtout The Guild 84 qui est devenu LE référent de ce mode de jeu. Quand on pense à LG, on pense forcément à Guild. Sa chaîne a connu une explosion grâce à cette série et s'est fait réellement et rapidement un nom dans la communauté. Même s'il avait déjà une communauté solide et grandissante, il n'aurait probablement pas connu une montée aussi fulgurante sans Lougaro UHC. Qui lui a permis de montrer sa qualité et son style de montage vidéo à une plus large communauté. Puisqu'à l'époque, il était bien plus courant de regarder plusieurs voire presque tous les points de vue d'un record and round. Dans notre univers où LGUHC n'existe pas, on pourrait alors directement se poser la question de ce que serait devenu The Guild 84, sans LGUHC. Sa chaîne et sa notoriété a tellement augmenté rapidement qu'il a pu prendre la décision de terminer ses études et ainsi passer au statut de YouTuber-Streamer de façon officielle. C'est devenu son métier. Encore une fois, je ne doute pas sur le fait qu'il aurait réussi à vivre de sa passion sur YouTube, mais je pense que sans LG, ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps. De plus, si LGUHC n'avait pas existé, je vais d'abord poser la question à ceux qui avaient arrêté Minecraft plus ou moins à cette période. Seriez-vous revenus ? Auriez-vous eu une quelconque hype à revenir, à recommencer à regarder des vidéos et streams sur le jeu ? Et pour peut-être les plus jeunes d'entre nous, auriez-vous connu Minecraft sans LugaruUHC ? Puisque oui, il est bon de rappeler que Minecraft est connu chaque année par de nouveaux joueurs. Personnellement, ça n'aurait pas été mon cas car j'ai connu Minecraft dans la période de Top Gun en 2014-2015. Mais des nouveaux joueurs ont connu Minecraft il y a quelques années grâce à LugaruUHC. Et aujourd'hui, de nouveaux joueurs connaissent Minecraft et les UHC grâce à ce que je pourrais appeler les enfants de LGUHC. Je pense notamment à tous les UHC à role s'inspirant clairement de LG avec deux grands camps principaux qui s'affrontent. D'un côté les solos, les méchants, les gentils, etc. Y compris les plus connus comme Demon Slayer UHC. Donc oui, dans notre univers, tous les joueurs qui ont connu Minecraft grâce à LGUHC, ainsi que ceux qui l'ont connu grâce aux descendants du mod, ne seraient pas venus jouer aux UHC Minecraft. Dans la même logique, tous ceux qui sont revenus jouer grâce à la hype qu'a engendré LugaruUHC autour de Minecraft ne seraient pas revenus. Par conséquent, de nombreux serveurs qui avaient pour but de proposer LGUHC, dont on taira le nom, n'auraient pas vu le jour. Et certaines rencontres et problèmes n'auraient alors également pas vu le jour. Comme notamment celui que vous connaissez tous. Cependant, au vu de la hype autour des animés qui n'a en soit rien à voir avec Minecraft, je pense que des modes de jeu comme Demon Slayer UHC auraient vu le jour mais pas du tout sous cette forme d'UHC à role. Probablement sous forme d'un Top Gun où la top aurait été simplement un démon. On aurait alors connu la hype d'UHC animé mais pas telle qu'on la connaît réellement aujourd'hui. LugaruUHC, par l'afflux de nouveaux joueurs et le retour des anciens, a créé beaucoup de serveurs, de modes de jeu et de communautés au sein de ces serveurs. Beaucoup de joueurs se sont rencontrés, se sont liés d'amitié et ont alors pu passer de très bons moments grâce à la base de LGUHC. Dans l'univers où LGUHC n'aurait pas existé, auriez-vous connu certains de vos amis ? Certains d'entre vous doivent alors se dire que je suis pessimiste et qu'il ne doit pas y avoir que du mauvais si LGUHC n'avait pas existé. Et bien en réalité, je ne vois qu'un seul point positif entre guillemets. Je pense qu'on aurait trouvé la solution à notre problème actuel bien plus tôt, le renouveau, l'originalité. A l'époque de 2015, quand les serveurs comme UHCFR, Amnésion, etc. étaient à leur prime, on avait retourné l'UHC dans tous les sens en créant des scénarios plus fous les uns que les autres. Et LGUHC a été là pour donner du renouveau. Mais s'il n'avait pas été là, on aurait trouvé autre chose, mais quoi, je ne sais pas. Puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Si vous avez des idées de nouveaux concepts, de réelles vraies nouvelles mécaniques, c'est plus que jamais l'heure de vous lancer et d'essayer de proposer ça à la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis à ce sujet dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Vous l'aurez compris, contrairement au premier épisode de cette série où la non-fermeture d'Epicube aurait pu engendrer que du positif, ici, la non-existence de LGUHC aurait retardé le développement de la communauté, voire son extinction prématurée. Pensez-vous alors qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de l'ère UHC ? Ou pensez-vous, malgré tout ce qu'on a déjà fait, qu'il est possible de se renouveler et chercher de l'originalité ? Personnellement, je pense que oui, c'est encore possible, mais sous une seule condition. L'utilisation des nouvelles versions de Minecraft comme la 1.18 qui pourrait offrir de nombreuses nouvelles possibilités. Le problème majeur serait alors le PVP, mais je pense qu'il serait possible d'utiliser le PVP 1.8 lors de nos parties UHC en 1.18 grâce à un plugin. La question est de savoir que faire, quand, comment et qui va y jouer dans les premiers ? Seriez-vous prêt à passer en UHC 1.18 ? Même si le temps presse quelque peu, je pense également que l'UHC a encore quelques très bons mois à vivre grâce aux suites des mises à jour des UHC animés comme Demon Slayer ou encore Attack on Titan UHC qui connaissent encore de nouvelles saisons à l'heure actuelle. Et voilà, nous touchons à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Je sais que je vous ai posé beaucoup de questions au fur et à mesure que j'exposais mes théories, mais c'est parce que je pense que dans l'univers où LG UHC n'aurait pas existé, chacun aurait vécu la suite de son aventure sur Minecraft de façon bien différente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant votre meilleur like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur un nouveau mode de jeu UHC sur la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501